Sainte Elisabeth de Hongrie a été promise en mariage à l'âge de 4 ans seulement. Mariée à 14 ans avec le duc Louis IV et mère de 3 enfants, elle est devenue veuve à l'âge de 20 ans à la suite du décès de son mari pendant la guerre et à 21 ans elle est entrée aux tiers ordres de Saint-François. Elle a vécu une vie de donation extrême aux pauvres et avec sa dote elle a construit un refuge pour orphelins et des hôpitaux pour les plus pauvres et les plus abandonnés. Elle est décédée à 24 ans en novembre 1231. Canonisée en 1235, la sainte est un exemple pour beaucoup de ceux qui veulent servir Dieu en se donnant complètement. Les sœurs de Sainte Elisabeth ont commencé leur première mission en Inde, mon pays. Les sœurs de Sainte Elisabeth ont commencé leur première mission en Inde, mon pays. C'était un village vraiment perdu. Je les ai rencontrés prenant part à la vie de la paroisse. Sauf que, à cette époque, je ne me sentais pas attiré par la vie religieuse. J'ai vécu et partagé une partie de leur vie avec d'autres filles de mon village. Petit à petit, j'ai ressenti en moi le désir de devenir religieuse. Ma vocation est née très lentement. Je me suis approchée de l'église petit à petit. Ma mère priait et pleurait parce que je n'y allais pas. Nous pourrions donc dire, par rapport à mon âge, que ma vocation était une vocation adulte, étant entrée au couvent à 25 ans. Ce que le Christ m'a donné est clairement l'amour pour les pauvres, pour Saint François et Sainte Elisabeth. J'ai choisi cet institut parce qu'il était petit, on se connaissait tous, et il y avait, comme il y a toujours, un esprit de famille, ce qui nous tient beaucoup à cœur. Le chant exprime la joie des sœurs franciscaines, filles de Sainte Elisabeth, qui ont commémoré la fête de la Sainte avec une messe célébrée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patone, avec des franciscains, des chrétiens et des pèlerins locaux. Elle est certainement un exemple pour les épouses, car elle a vécu un amour très tendre avec son mari, au point que lorsqu'il est ramené mort et qu'elle est une jeune femme de 20 ans, elle manifeste toute sa douleur, mais dit en même temps, j'ai confiance en ce qui est la volonté, le plan de Dieu. Je suis un exemple pour les femmes, elle a eu trois enfants et a pu s'occuper de ses enfants, et même si elle est décédée très jeune, elle a su diriger leur vie. C'est un exemple pour les veuves, car elle a su vivre la perte d'un conjoint avec foi. Il n'est jamais facile de vivre avec foi la perte d'un être cher et surtout d'un conjoint. Et c'est aussi un exemple pour les consacrer, parce que lorsqu'elle reste veuve, elle fait essentiellement un choix de consécration. Elle décide de se consacrer entièrement au Seigneur et cette entière consécration au Seigneur la rend ensuite infatigable au service des plus démunis. Je ne connaissais pas Sainte Elisabeth. J'ai été très impressionné par sa sensibilité envers les plus pauvres et les plus fragiles. En pratique, elle a fini par être touchée par Dieu en voyant les plus petits, ce qui est très spécial. C'est un peu plus petit, c'est vraiment très spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada